Vous pensez partir en vacances cet été à l'étranger ? Alors c'est pas simple, les conditions sont un peu différentes partout, on vous fait le point. Le pass sanitaire c'est quoi ? C'est un document qui va nous permettre d'accéder à certains événements particuliers, en l'occurrence les événements avec plus de 1000 personnes. C'est aussi ce qu'on va présenter à partir du 1er juillet pour rentrer dans les autres pays d'Europe, dans le cadre du pass sanitaire européen. C'est une façon de montrer en fait qu'on a très peu de risques d'être contaminants au Covid. Alors on l'obtient de trois façons différentes, soit on a été vacciné, on a reçu un vaccin de façon entière, c'est-à-dire soit si c'est un vaccin à deux doses, on a reçu les deux doses, si c'est un vaccin à une dose, on a reçu sa dose. Deuxième cas, on a été contaminé. Dans ces cas-là, il faut pouvoir montrer qu'on a été contaminé il y a plus de deux semaines, il y a moins de six mois, en présentant un test PCR ou antigénique. Troisième solution, vous présentez un test PCR. En fait, un test PCR de moins de 72 heures en France, mais de moins de 48 heures dans un pays, vaut pour pass sanitaire. Aujourd'hui, dans tous les pays de l'Union européenne, on peut circuler librement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque pays, il n'y a plus besoin de prouver un motif impérieux pour avoir le droit de se balader. Par contre, chacun fixe les conditions d'entrée dans son pays. Il n'y a pas actuellement d'harmonisation entre les pays européens sur les conditions permettant de circuler. L'Espagne, par exemple, a décidé de laisser rentrer sur son territoire toute personne entièrement vaccinée. Pareil en France, mais uniquement pour les touristes venant de l'Union européenne. L'Italie demande quant à elle un test PCR ou antigénique, il peut aussi être antigénique, de moins de 48 heures. En Grèce, c'est forcément un test PCR, mais il peut être jusqu'à 72 heures. Pareil pour les vaccins. Certains pays vont accepter, par exemple, le vaccin Spoutnik, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Il faut donc très précisément se renseigner, notamment sur le site France Diplomatie, pour aller voir pays par pays quelles sont les conditions précises d'entrée. Avec la reprise, du coup, des voyages et le fait que très souvent on demande un test PCR, le prix des tests PCR dans certains pays s'est envolé. Il y a des pays où ça est 30 euros, mais ça peut aller jusqu'à 350 euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France rembourse les tests PCR à l'étranger, mais dans la limite de 50 euros. Et alors, le cas des enfants. Là aussi, il n'y a pas d'harmonisation. Suivant le pays, on peut vous demander un test PCR à 11 ans, dès l'âge de 6 ans et même dans certains pays, dès l'âge de 2 ans. Là aussi, renseignez-vous précisément. Attention, toutes ces conditions en ce moment changent très vite. Donc, toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas. Posez-les-nous sur notre boîte mail lavoixvousrepond, at lavoixdunord.fr et on vous répondra précisément et rapidement. Et retrouvez aussi tous les articles qu'on a fait sur ce sujet. On en a notamment fait un pays par pays. Les conditions pour aller au Luxembourg, au Portugal, en Espagne, etc. N'hésitez pas, vous pouvez toutes les retrouver sur www.lavoixdunord.fr. www.lavoixdunord.fr